Monsieur Mahmoud Djidjili, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs. Alors, découverte conséquente importante d'un gisement gazier à Hasermel, le potentiel à montrer un volume qui varie entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensat. Avec le contexte actuel, c'est une découverte éminemment importante pour Sonatrak, pour l'Algérie. Monsieur Djidjili. Tout à fait madame. Donc, la découverte, elle est importante de par la situation à côté d'installations déjà prêtes à recevoir des productions. Donc, c'est une découverte au départ qui a été évaluée à 4,8 milliards. Elle existe dans le fichier Réserve nationale depuis 10 ans. La nouveauté, c'est le nouveau puits qui l'a testé à un débit très important qui dépasse le million de mètres cubes jour et 200 mètres cubes de liquide. Donc, les réévaluations ont montré que ces réserves peuvent être de l'ordre au moins de 100 milliards en place, dans 70% récupérable. Donc, on aura 70 milliards d'après les estimations préliminaires. Cette estimation peut aller encore plus loin. On peut monter à 340 milliards. Donc, la nouveauté par rapport à cette découverte, ce n'est pas sa taille, effectivement. 340 par rapport aux 3200 milliards de Hassirmel. C'est à peine 10%. Mais c'est le contexte de cette découverte. On peut la développer en 6 mois, contrairement à d'autres projets où il nous a fallu 6 ans, 10 ans, voire 15 ans pour mettre en production un gisement de gaz. Alors, on peut la développer rapidement en 6 mois, puisqu'on va rentrer en production rapidement à partir du mois de novembre prochain. C'est la spécificité de cette découverte qui la distingue et la rende aujourd'hui aussi importante, M. Djidjili ? Tout à fait. C'est le contexte temps qui est important sur cette découverte. Les plannings des travaux déjà préparés nous permettent de récupérer 20 puits qui ont été fermés déjà pour la production du trias. Donc, aujourd'hui, on produit ce qu'on appelle le lias. Il est moins épais, moins de réserve, mais il produit aussi potentiellement que le trias. Donc, d'ici le mois de novembre, on récupérera les 20 puits, au moins 20 puits qui sont fermés et on va forer une dizaine de puits nouveaux pour mieux évaluer et un peu réduire le risque entre les 100 milliards et les 340 milliards. Donc, ces 10 puits vont nous permettre de préciser les volumes en place. Mais cette opportunité nous rend aujourd'hui plus concurrentiels au niveau international, puisque déjà, on peut produire et exporter immédiatement à partir du mois de novembre prochain. Ça veut dire que des capacités supplémentaires vont s'ajouter aux capacités actuelles sur le marché mondial ? Exactement, madame. C'est la flexibilité de cette découverte. Donc, l'installation pour le traitement existe. Le réseau de collecte de cette production, elle existe. Il y a juste une optimisation de ce réseau pour qu'il soit en concordance avec le réseau actuel qui exploite le trias. Le réseau d'exportation, elle est là. Donc, c'est l'opportunité, elle est plus en temps que par rapport à la taille de la découverte. L'opportunité avec, bien sûr, les prix qui flambent sur les marchés internationaux et qui vont connaître aussi une hausse avec l'arrivée de l'hiver, puisqu'on va commencer à produire à partir du mois de novembre. Quelles sont les capacités supplémentaires qu'on peut déjà, partant de ce puits, mettre sur le marché mondial ? Je pense que les 10 milliards sont planifiés pour la fin de l'année, mais la cadence de forage et de récupération des puits va continuer en 2023. Non seulement on va récupérer les puits qui sont fermés, qui sont en périphérie du gisement, mais il y a aussi l'opportunité de fermer certains puits qui produisent aujourd'hui, dont le trias a des débits faibles, relativement 200 000 m3 jour, pour pouvoir produire sur ce niveau le lias qui est de l'ordre d'un million de m3, même si on l'éduise pour que l'exploitation optimum, ils peuvent donner au moins 500 000. Donc, on fera passer depuis de 200 000 à 500 000. Donc, la capacité en termes de production au niveau de Hassermel va augmenter significativement. Va augmenter significativement aussi bien pour les besoins internationaux que pour les besoins nationaux, puisqu'on disait qu'on était en train de puiser davantage sur le gaz. C'est le cas également, M. Djidjili ? Je pense en raison d'offre gazière. Donc, par la suite, il y a ce qui est destiné à l'exportation, ce qui est destiné à le marché national. Les arbitrages se font au niveau du ministère, au niveau, bien sûr, de son attaque, selon les engagements et les contrats de vente. Donc, le volet production va soulager cette contrainte ou cette pression sur l'offre gazière. Alors, bien sûr, cette offre gazière nouvelle, M. Mahmoud Djidjili, va conforter encore la position de l'Algérie par rapport à ses contrats de vente comme étant un fournisseur fiable et sûr, aujourd'hui, au niveau, bien sûr, de la région. Tout à fait. Ça donne une flexibilité à Sonatra, qui est à l'Algérie, d'honorer certains engagements qu'elle a contractés récemment. Qu'elle a toujours honorés. Elle a toujours honorés, mais il y a de nouveaux engagements. Maintenant, on va les honorer encore plus facilement que ce qu'on a planifié au début de l'année. Maintenant, en termes de réserve, ce n'est pas un changement radical, qu'on soit clair. C'est la flexibilité qu'elle nous donne en termes de production qui est importante sur cette découverte. Ce n'est pas les volumes découverts. Alors, il y a eu plusieurs découvertes ces dernières années, M. Djidjili, mais ce qui distingue cette découverte, c'est qu'elle est plus conséquente, plus importante en matière, bien sûr, de volume de production et par rapport au fait qu'on peut déjà exploiter, explorer et expédier, c'est-à-dire exporter rapidement. C'est ça, son importance ? Elle est conséquente, mais elle n'est pas de la taille de Hassirmel. Ça, c'est clair. Mais je dis toujours en termes de réserve, dans le maximum des cas, ça sera 10% du gisement de volume nouveau ajouté. Mais la nouveauté, c'est cette flexibilité. Au lieu de développer, comme j'ai dit auparavant, sur 15 ans, l'installation gaziale. Sur Regan, on a développé en 15 ans. Sur Insila, on va développer l'année prochaine. Donc, ça a nécessité 20 ans. Construire l'usine, faire les délignations, faire les travaux de développement. La nouveauté sur Hassirmel, c'est cette capacité à développer rapidement et à brancher directement sur les installations existantes. Donc, on passe donc à des gisements de Hassirmel à celui de Hassirmel. Mais celui de Hassirmelль reste un des plus importants en matière de pétrole ? Tout à fait, Madame. Hassirmelль reste un grand gisement. Les réserves initiales étaient de 7 700 millions de mètres cubes. Donc, c'est énorme. Le taux de récupération estimé est de 30%. Donc, on pensait récupérer, du moins on estime récupérer, environ 2 200 millions de mètres cubes. La nouveauté sur Hassim Saoud, c'est peut-être de nouveaux investissements qui vont nous permettre d'augmenter la récupération. Au lieu de viser les 30%, on pourra gagner plus en récupération. 1% de récupération sur Hassim Saoud, c'est l'équivalent de 500 millions de barils. C'est pratiquement un gisement d'une taille importante. Donc si on peut aller au lieu de 30% et aller à 35%, ce qui est un objectif qu'on peut atteindre, ça fera 2,5 milliards de barils gagnés. Sauf bien sûr, le baril qu'on produit avec les techniques nouvelles va coûter plus cher que le baril qu'on produit aujourd'hui. Alors je voudrais revenir avec vous, M. Mahmoud Djidjili, par rapport justement à cette découverte. Est-ce que c'est une opportunité pour aller aussi vers d'autres, c'est-à-dire avantager encore davantage l'exploration à travers bien sûr toute cette région, aussi bien celle de Hassim Saoud, comme par exemple, et l'étendre à d'autres bassins, par exemple le bassin ouest autour de Hassim Saoud et d'autres localités, puisque maintenant on est en train de découvrir des petits bassins au niveau de toutes les localités. Tout à fait madame. Donc l'exploration peut être sur un niveau. La nouveauté, c'est même dans les bassins, ce qu'on disait mature, le gisement de Hassirmel, maintenant on vient de découvrir ce dont le lias, et on est en train de travailler sur ce qu'on appelle la Syrie inférieure, sous le réservoir principal. Il y a eu des résultats positifs en exploration, même à l'ouest de Hassirmel. C'est de l'huile, ce n'est pas du gaz à condensat, mais la part de ce qu'on appelle le nord du bassin de Timimoun et de Béchard, on a eu des découvertes dans le lias. Donc ça ouvre la voie à explorer encore plus sur ce niveau, ce qu'on appelle l'IAS-D2, au nord de Hassim Saoud, sur le Ouadmiya, au nord de Berkine. Donc c'est une opportunité pour ce niveau. Concernant maintenant l'exploration des bassins, on dit toujours un bassin mature, en réalité il peut être mature sur un niveau géologique, et l'exploration ne s'est pas focalisée sur d'autres horizons. Par rapport au bassin ouest, comme vous le savez madame, c'est plutôt un potentiel à gaz. Donc on a des opportunités de développer du gaz au niveau de la région, sur le bassin de l'Ahnat. On a déjà développé sur Regen. Peut-être le réservoir est de type comme Hassim Saoud un peu difficile à approcher. Ce n'est pas le même type de réservoir que Hassirmel, mais il y a aussi du potentiel. D'ici 2023, on commencera à développer ce qu'on appelle les gisements de l'Ahnat. Alors justement par rapport à l'exploration, est-ce qu'on peut considérer que nous avons encore des réserves non découvertes aujourd'hui, M. Mahmoud Djidjili, contrairement à ceux qui disaient aujourd'hui que ça y est, on a puisé toutes nos capacités, aussi bien en gaz et en pétrole. Quel est votre commentaire ? Moi je dirais qu'explorer devient encore plus difficile qu'auparavant. Il faut le faire ? Il faut le faire, le potentiel est là, on ne va pas découvrir de grands gisements, du moins la probabilité de découvrir de grands gisements est amoindrie, sauf qu'on peut développer de nouveaux gisements de taille moyenne et plusieurs découvertes moyennes pourront permettre de développer une zone avec des capacités conséquentes. Alors le président directeur général de Sonatrack a déjà annoncé que pour 2022, Sonatrack va investir l'équivalent de 8 milliards de dollars dans tous les domaines pour pouvoir encore booster davantage sa production et assurer bien sûr ses engagements contractuels avec ses différents partenaires. La crise ukrainienne pourrait aussi accentuer la tension sur le marché gazier européen et perturber les approvisionnements. Sonatrack est une alternative. L'investissement dans aujourd'hui l'exploration devient de plus en plus important puisque nous avons vu qu'on peut aussi utiliser des moyens techniques et modernes qui permettent de découvrir de nouveaux gisements. Monsieur Mahmoud Djidili, vous le faites de façon régulière et permanente avec vos partenaires ? Je pense que c'est un travail permanent déjà au sein de l'activité EP, donc Sonatrack, ce qu'on appelle 100%, qui constitue globalement 80% de l'activité, mais aussi effectivement en association avec les partenaires. Sonatrack pour les deux prochaines années est en train de préparer un certain nombre de gisements et de zones à développer. Comme vous le savez, on a déjà entamé le développement de la zone de Tougout, qui est le projet Tougout, qui est à l'est de Hassim Saoud. Dans le potentiel, le plateau pourrait atteindre 80 000 barils jour. Dans la région de Ouadmiya, on développe certains petits gisements. Par rapport au gisement gazier, on a un projet autour de Tegentori, d'un potentiel important. L'année prochaine, le gisement d'Incilla va entrer en production avec un potentiel de 12 millions. Donc vous imaginez, Incilla, ça fait 20 ans qu'on le développe. L'année prochaine, on va entrer en production pour 12 millions. Et Hassirmel a 10 millions. Juste pour comparer, l'AHNET aussi, l'année prochaine, on branche les deux premiers puits pour un potentiel d'environ 3 millions. Donc il y a des projets qui sont en train de se maturer. Et bien sûr, il faudra aussi penser à l'installation de surface. C'est comme le même exercice qui a été fait sur Hassirmel. Il faudra penser sur les autres régions, aussi bien ce qu'on appelle l'Alarat-Tinhardt. On est en train de remplir les installations existantes. Ça ne sert à rien de construire de nouvelles installations si les réserves ne sont pas là. La même chose sur l'exercice se fait au niveau de Tegentori. Donc il y a une adaptation des réserves aux installations. Donc soit on les remplit, soit quand les réserves sont beaucoup plus importantes, on doit upgrader, donc construire de nouveaux modules pour prendre en charge cette nouvelle production. Alors, M. Mahmoud Djidili, moi je voudrais revenir bien sûr sur cette découverte qui est éminemment conséquente et importante pour l'Algérie dans le contexte actuel où l'offre sur le gaz est extrêmement forte. Et bien sûr, la demande également. C'est une découverte des plus importantes depuis ces 20 dernières années. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partons de ces capacités bien sûr, et des volumes de ce puits qui varient entre 100 et 350 milliards de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire autour aujourd'hui de Hassi M. Mahmoud, autour de Hassi M. Mahmoud, il y a énormément de gisements, puisque vous avez parlé du gisement également de Thiotou Gourde qui commence, vous êtes en train de travailler dessus. Voilà. Tout à fait, madame. Donc, je profite pour dire que sur Hassi M. Mahmoud, c'est une découverte 100% Sonatrac, donc développement 100% Sonatrac. Avec les ingénieurs de Sonatrac. Avec les ingénieurs de Sonatrac. Le mérite le revient. Autour de Hassi M. Mahmoud, non seulement sur la partie est, sur le projet Thiotou Gourde, on a pratiquement 3 milliards de barils en place qui peuvent être portés à 6. Les travaux sont en train de s'effectuer. Sur le porteur sud de Hassi M. Mahmoud, on a un autre type de réservoir donc c'est ce qu'on appelle les quartzites. Elles sont plus difficiles à produire. On a un potentiel, il est difficile à produire, mais on y travaille. Donc, vers l'ouest de Hassi M. Mahmoud, il y a des petits gisements qu'on va développer dans les prochaines années. Donc, en termes d'huile, le pôle Hassi M. Mahmoud, pratiquement constitue, je dirais, 60-70% du potentiel dans les prochaines années. D'autres pays également ? Oui, il y a effectivement, il y a les gisements en association sur Berkine, il y a aussi certains gisements, son attraction pour son sur Berkine, mais ça reste quand même, Hassi M. Mahmoud, reste le pôle huile par excellence. Mais pour se positionner aujourd'hui, puisque c'est une question éminemment stratégique, on parle aussi de sécurité énergétique à travers le monde et également dans notre pays, pour se positionner comme un fournisseur incontournable au niveau de notre région et du bassin méditerranéen, est-ce qu'il va falloir aussi aller vers d'autres explorations en offshore, par exemple ? Tout à fait, des travaux en offshore ont déjà été entamés. Donc, il y a de la sismique qui a été acquise il y a trois années entre son attrac et née et totale. Ça a été fait au large de Skikda. Il y avait un potentiel qu'on soupçonnait sur cette région à l'image de ce qui a été découvert dans la Méditerranée orientale, au large de Chypre, du Liban, de la Palestine. Donc, les travaux sont toujours en cours. Il y a aussi un potentiel qui a été évalué par son attrac au large de Tlemcen, de Béjaya, de Mustaganem. Le potentiel offshore n'est pas encore avéré, mais les travaux continuent. C'est clair que le potentiel n'est pas au jour d'aujourd'hui d'une importance capitale. Les études à actuelles, il y a un certain problème technique qu'on a rencontré, comme tout ce qu'on appelle la roche-mer. Est-ce qu'on a généré assez ? On sait qu'on a de bons pièges, qu'on a un bon réservoir. Il y a un problème de roche-mer que les études sont en train de modéliser, de mieux évaluer. Mais le potentiel reste, je dirais, pour l'instant, limité. Et surtout, vous imaginez, les coûts d'exploitation seront excessivement chers, sachant que la tronche d'eau au niveau des côtes algériennes dépasse les 2000 mètres. Donc, travailler sous 2000 mètres d'eau et exploiter des gisements pareils quand même nécessite des investissements importants et nécessite des réserves importantes aussi. Mais des investissements qui seront partagés également avec des partenaires étrangers qui sont intéressés par l'exploration en offshore si le potentiel est avéré aujourd'hui, M. Mahmoud Djidjili. Tout à fait. On a eu déjà deux autorisations de prospection. Ce n'est pas des contrats pétroliers, mais c'est un type de contrat avant ce qu'on appelait les contrats d'exploitation et de recherche. Le premier, c'était on est au large de Tlemcen, des côtes de la wilaya de Tlemcen. Il y a eu un certain nombre de travaux d'évaluation. Maintenant, l'autorisation de prospection est arrêtée. Donc, le potentiel n'a pas été au rendez-vous d'après les évaluations préliminaires. Celle à l'est, donc, au large de la wilaya de Djidjel, Skikda, Béjaya est toujours en cours. Donc, il y a des travaux d'évaluation qui continuent à se faire. Alors, rien n'est laissé au hasard. L'exploration également en dehors de nos frontières puisqu'il y a aujourd'hui des contrats qui lient l'Algérie avec un certain nombre de partenaires comme par exemple la Libye. M. Djidjili. Tout à fait. Sonataq active en Libye sur deux périmètres. Il y a au moins deux découvertes qui ont été faites. L'évaluation maintenant comment les exploiter, comment utiliser les installations existantes autour de ces découvertes est encore d'évaluation. Donc, il y a aussi une activité au niveau du Niger. Comme vous savez, il y a une... J'allais aborder la question. Voilà, il y a une découverte au niveau du Niger. Elle est modeste. Puisqu'on est partenaire. Mais elle est là. Donc, il y a d'autres prospects qui seront forés dans les prochaines années. Il y a aussi Sonataq active au niveau du Pérou. Non seulement dans le segment production, mais même dans le transport. Et elle cherche encore d'autres opportunités avec ses partenaires. et elle est toujours... L'exercice continue toujours. Comme vous savez, par le passé, Sonataq a évalué des assets au niveau du Soudan, au niveau du Mozambique, de l'Angola. Donc, c'est des travaux qui continuent, des évaluations qui continuent. Et nous le faisons en permanence également. Alors, M. Mahmoud, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, il y a eu des annonces du PDG de Sonataq au Média quand il a été invité. C'est l'équivalent de 40 milliards de dollars qui seront investis à horizon 2026. 8 milliards de dollars pour l'exercice de 2022. La plus grande part de ces investissements sera orientée vers l'exploration. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de nouvelles découvertes et des découvertes continues. Et la production afin de préserver les capacités productives nationales et de Sonataq qui est le fleuron aujourd'hui de l'Algérie en matière de production. Il y a aussi d'autres exploitations c'est-à-dire la pétrochimie et le raffinage mais ça ne rentre pas dans vos prérogatives. Je voudrais revenir avec vous sur cette question d'exploration. Est-ce qu'il va falloir mettre en place une cartographie qui permet aujourd'hui par exemple d'identifier les gisements aller vers plus d'exploration avec plus de capacité puisqu'on peut utiliser aujourd'hui les moyens technologiques modernes seuls ou avec des partenaires parce que ce gisement de Hassir Men a été découvert par les ingénieurs de Sonataq. Tout le mérite le revient. Tout à fait. Les évaluations de bassins se font continuent à se faire. Il y a de nouvelles acquisitions de données ce qu'on appelle la sismique les nouveaux forages. On fait les modèles on les actualise. Maintenant le volet recherche comme vous savez c'est un grand consommateur d'investissement avec une rentabilité sur 10 ans 15 ans pour développer les découvertes. Bien sûr il y a toujours des exceptions on peut développer sur 3 à 5 ans ça serait l'idéal mais le grand consommateur d'investissement dans l'activité EP c'est le développement des gisements. Je vous ai déjà parlé de Tougout qui est un grand consommateur d'investissement qui est produit déjà pratiquement à 60 000 barils le jour donc il est appelé à monter donc on a une activité importante de forage il y a de nouvelles découvertes qui se font même autour de ces gisements c'est vraiment un pôle d'avenir je vous ai parlé déjà on travaille pour développer le gisement d'Aintzila il est à stade avancé mars 2023 il rentrera déjà en première production on a parlé aussi autour de Tegintourine il y a de grandes capacités à développer là-bas donc on est en train de travailler on est aussi très actifs sur l'AINET donc c'est un peu ces grands projets effectivement qui consomment les investissements des années prochaines mais il y a la prise de risque aussi avec des partenaires étrangers est-ce que cela est le cas aujourd'hui monsieur Djidjili ? il y a beaucoup effectivement il y a beaucoup de contrats avec les partenaires étrangers essentiellement sur des gisements déjà découverts donc on a déjà produit un certain nombre de quantités donc de réserve l'objectif c'est de forer plus sur ces gisements et c'est d'augmenter le taux de récupération donc c'est des gisements connus sauf qu'en termes de réserve ça sera une augmentation puisqu'on va récupérer plus mais en termes de gisements et de production est-ce qu'on a des capacités supplémentaires qu'on pourrait mettre encore davantage sur les marchés mondiaux à partir par exemple de 2023-2024 puisque certains spécialistes préconisent qu'aujourd'hui qu'il y aura également une forte demande et une forte pression sur le gaz et sur le pétrole à horizon 2026 on risque de me répéter madame donc je vais vous citer les mêmes gisements non c'est-à-dire de capacité de production c'est-à-dire au-delà des gisements et leur capacité la production dans sa globalité la production sur la globalité aujourd'hui reste le grand morceau mais comme je vous ai dit avec quelle quantité sur Hasermel aujourd'hui on produit pratiquement à 180 millions de mètres cubes jour donc j'ai dit les capacités installées au niveau de Hasermel c'est 270 millions donc on a une capacité elle peut absorber des découvertes autour de Hasermel mais il y a aussi des gisements qui vont entrer en production et globalement cela fera combien avec bien sûr le gisement de Hasermel de 180 millions mètres cubes globalement des capacités qui pourraient dépasser aujourd'hui les 300 millions mètres cubes ça c'est des réserves madame donc les réserves non la production la production on est autour de 220-130 c'est ça l'objectif aujourd'hui mais bien sûr ça va augmenter les prochaines années sur les projets que j'avais cités auparavant donc on a des capacités on a des capacités il y a aussi des investissements à faire je dirais aussi c'est des gisements difficiles c'est pas le gisement Hasermel comme c'est ce qu'on appelle les tights donc c'est des gisements avec une certaine relativement faible production par puits faible récupération comparé à Hasermel donc si on imagine Hasermel on récupère 80% des volumes existants sur ces gisements on peut récupérer 40% dans les meilleurs des cas si on produit sur Hasermel 1 million et même avant on produit jusqu'à 3 millions ces gisements sont produits à 300 000 dans les meilleurs des cas avec beaucoup de travaux dessus donc ça reste des gisements difficiles à exploiter et en termes de rentabilité aussi moins rentable qu'un gisement comme Hasermel c'est la loi de la nature on ne peut pas y échapper justement ce gisement de Hasermel il est rentable parce qu'il peut être exploité immédiatement et mettre sur les marchés des capacités nouvelles et supplémentaires je voudrais aborder avec vous cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne opportunité ça tombe à pic avec le manque qui se fait sentir en matière bien sûr d'approvisionnement de gaz à travers le monde avec la crise de l'Ukraine indiscutablement c'est ça un peu qui distingue cette découverte c'est pas sa taille en termes de réserve même si elle est conséquente c'est son opportunité la possibilité de produire en 6 mois c'est exceptionnel et de mettre sur le marché des volumes additionnels d'ici la fin de l'année comme on a dit de 10 millions et augmenter en 2023 en fonction des travaux qui vont se faire je rappelle que les réserves on est entre 100 et 340 donc vous imaginez l'ampleur des travaux et des données qu'on doit acquérir sur le gisement pour mieux préciser le volume des réserves parce que la production dépend des réserves si on a 100 milliards c'est un rythme de production précis si c'est 340 c'est un autre donc il faudra tailler la production et les puits à reprendre et à forer en fonction de nos réserves donc le travail durant 6-6 mois va nous permettre de mieux préciser la découverte et savoir quelle est la production nécessaire ou adéquate avec les réserves qu'on vient de mettre en place parce que ça reste aussi des estimations mais vous avez fixé une échéance et novembre vous commencez déjà à produire tout à fait c'est les 6 mois pour préparer et on commence à produire et exporter exactement toutes les compagnies travaillent maintenant comme ça c'est ça la rentabilité exactement et c'est surtout avoir de l'information sur le gisement pour pouvoir tailler les investissements nécessaires à ce gisement donc on gagne en temps puisque ça va nous donner de l'information rapidement au bout de 6 mois et on gagne en termes d'investissement parce qu'on va faire des investissements juste ce qu'il faut pour la taille qu'on vient de découvrir alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'activité exploration devient de plus en plus importante puisque ça nous permet de découvrir de nouveaux gisements et bien sûr d'augmenter nos capacités de production pour satisfaire un peu la demande aussi bien nationale qu'internationale en termes de contrat pour devenir pour être et parce qu'on l'est un pays fiable en matière bien sûr d'approvisionnement en gaz et en pétrole est-ce que cela veut dire qu'il va falloir former davantage sur la question de l'exploration je pense la formation c'est en continu il y a la formation universitaire classique mais il y a aussi la formation en interne que son attaque fait soit au sein de l'institut algérien du pétrole qui est une filiale de son attaque soit dans le cadre de ses contrats avec d'autres d'autres universités et d'autres compagnies pétrolières donc elle est en train de former ses ingénieurs et la formation c'est une formation continue on évolue avec les techniques et les challenges techniques de l'exploration et bien sûr du développement et de l'exploitation alors en raison bien sûr de la conjoncture actuelle puisque nous avons quand même connu des années de déficit en matière de recettes d'hydrocarbures notamment celle de 2020 on avait atteint l'équivalent de 20 milliards de dollars de recettes d'exportation en chute libre par rapport à l'année précédente où on était aux alentours de 38 donc on a perdu l'équivalent de 18 milliards de dollars seulement en une année c'était un solde un peu relativement négatif par rapport à ce qu'on avait l'habitude de réaliser en 2021 il y a eu une remontée bien sûr des recettes d'exportation atteignant pratiquement les 36 milliards de dollars pour cette année déjà le ministre s'est déclaré on atteindra le seuil des 50 milliards de dollars mais est-ce que avec cette nouvelle découverte puisque vous allez commencer à produire et à exporter à partir du mois de novembre prochain ça pourrait encore augmenter ce volume de recettes même si c'est anticipé parce qu'on est content d'avoir de l'argent supplémentaire tout le monde est content d'avoir de l'argent en plus tout le monde est content effectivement madame ça nous permet de réaliser je pense que les recettes dépendent essentiellement du prix du baril sur le marché international mais le prix du gaz il a flambé tout à fait donc comme vous savez le gaz est indexé sur le pétrole donc quand on dit pétrole et gaz ils sont effectivement liés même si le gaz est indexé sur le prix du pétrole les choses pourraient changer peut-être à l'avenir c'est plus une chute des prix qu'une chute de la production la production est restée relativement stable sauf qu'il y a aussi la demande internationale a diminué donc même la chute de production elle est liée à la demande donc en termes de production on est relativement stable et dans les prochaines années on va augmenter particulièrement par rapport au gaz un peu moins sur l'huile mais ce n'est pas exclu qu'il y ait d'autres découvertes effectivement d'une certaine importance et surtout si l'opportunité se répète ça veut dire cette découverte pour s'intégrer aux installations déjà existantes parce qu'on a des capacités existantes qui dépassent largement les productions actuellement parce qu'on a installé des usines pour traiter l'huile à un certain niveau maintenant la plupart des gisements effectivement sont matures donc la production a diminué donc il y a ce qu'on appelle une sparse capacité donc il y a une possibilité de traiter de l'huile des découvertes qui seraient autour de ces gisements et c'est ça la grande opportunité donc elle permet d'exploiter à moindre prix et surtout rapidement donc revenir sur des investissements d'exploration au bout de 3 à 5 ans ça c'est un objectif majeur au lieu de rester sur 15 ans 12 ans dans les meilleurs des cas dans les découvertes quand elles sont éloignées alors vous avez cette déclaration aussi jeudi dernier du président de la république qui déclare que Sonatrac est l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale puisqu'il s'agit aussi de souveraineté énergétique du pays et aussi l'exportation avec les volumes importants puisque ça génère de la devise pour le pays en termes de recettes ici nous atteignons les 50 milliards cette année c'est du pain béni je voudrais revenir avec vous sur bien sûr cette question de souveraineté qui est éminemment stratégique dans le contexte actuel nous avons vu aujourd'hui la bataille énergétique à travers le monde qui est extrêmement rude est-ce qu'il va falloir aujourd'hui c'est-à-dire avoir une vision beaucoup plus importante en matière d'exploration pour aller vers plus de capacité à installer à mettre sur les marchés mondiaux monsieur Didi parce que nous resterons quand même dépendants aussi des hydrocarbures pour de longues années madame l'activité d'exploration permet c'est la vision la vision de 12 ans 15 ans avec des partenaires étrangers exactement donc pour accéder à une certaine technologie partager le risque partager aussi l'expérience de son attraque sur les bassins qu'elle connaît bien donc c'est plus un échange maintenant le court terme c'est plutôt le développement et l'optimisation de l'exploitation actuelle des gisements certains disent qu'on est en train de puiser davantage sur certains puits qui risqueraient de tarir c'est le cas ou pas le cas monsieur Didi je profite de l'opportunité vous êtes au coeur de son attraque et vous connaissez les capacités de chaque puits c'est des rumeurs c'est réel c'est pas réel madame je pense aucun responsable au sein de son attraque par le passé aujourd'hui demain ne prendrait des risques sur ces aspects donc la notion de conservation des gisements est une notion légale elle est non seulement elle est exercée par son attraque en tant qu'outil de l'état mais aussi il y a une agence qui veille à ça donc on pense aux algériens d'aujourd'hui ceux de demain également pour leur laisser aussi des réserves c'est même économiquement rentable même pour son attraque ça sert à rien d'épuiser un gisement parce qu'on peut accélérer la production mais avec un effet néfaste effectivement sur le gisement donc il faudra produire au niveau qu'il faut pour permettre ce qu'on appelle les réserves ultimes si on accélère la récupération aujourd'hui c'est des volumes qu'on perdra dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans donc cette notion elle est consacrée par la loi c'est un standard international donc il faudra produire la notion de conservation elle dit je dois produire un niveau le plus haut possible au plus bas prix possible tout ça il faudra que ça soit en concordance avec une récupération ultime maximum il ne suffit pas de produire aujourd'hui et demain je perds des volumes donc aucun responsable au niveau de son attraque de l'agence du ministère ne pourrait permettre ce type de pratique vous imaginez que pour moi c'est plus que des rumeurs alors monsieur Mahmoud Djidjili cette vision entre aussi dans l'esprit de conservation et de préservation aussi des puits c'est important tout à fait le puits c'est un élément du gisement donc effectivement tout est mis en place pour le préservation un gisement il a une capacité et un puits il a une capacité si on soutire trop d'un puits il y a ce qu'on appelle l'aquifère qui pourrait venir donc déjà nous faire perdre le puits donc on n'a aucun intérêt je dirais même l'intérêt immédiat si on pense qu'intérêt immédiat on ne peut pas faire ce genre de pratiques au niveau du puits ou au niveau du gisement monsieur Mahmoud Djidjili merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin pour votre première radio merci beaucoup à bientôt au revoir c'était un plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo